Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Alors aujourd'hui on va très rapidement débriefer la manifestation de Bastille à République. Très gros succès, 150 000 personnes, vraiment c'était une belle manifestation, au-delà du fait qu'il y ait du soleil, c'était une ambiance joyeuse, et néanmoins combative, toutes les générations, tous les territoires représentés, toutes les catégories sociaires représentées, enfin voilà, grand succès, magnifiques manifestations contre les ordonnances Macron, contre la casse du Code du Travail, contre ce qu'on appelle le coût d'État social. Alors vraiment, rapidement, en deux mots, c'est pour moi les choses les plus horribles, il y a le CDI de chantier, on en avait déjà parlé, il y a la suppression du CHSCT, alors que c'est là où on parle de sécurité au travail, c'est la version de la hiérarchie des normes, donc la fin du 13e mois, dans la plupart des boîtes, puisque pour être compétitif, il va falloir renoncer à ces petits plus sur le salaire, enfin toutes ces choses-là, et qui fait que vous aurez un congé maternité différent d'une branche à l'autre, que vous aurez le nombre de jours enfants malades différents d'une branche à l'autre, enfin toutes ces choses complètement hallucinantes d'attaques contre les gens au quotidien, dans leur quotidien, dans leur monde, dans le monde réel. Bref, donc il faut continuer la lutte là-dessus, et on voit qu'il y a un procédé véritablement autoritaire, de par la nature de la loi, c'est-à-dire les ordonnances en fait, et le fait que la loi a été faite à notre place, à la place des députés, par le gouvernement. Et donc je vais vous faire un parallèle avec la case du Code du Travail, et ce qui se passe sur le texte sur lequel je vais m'impliquer, c'est la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun. C'est la démocrature dont je vous ai déjà parlé, à savoir que, et bien oui, ce ne sont plus vraiment les députés qui font la loi, c'est le gouvernement qui font la loi, c'est l'exécutif qui fait la loi. Alors là c'est pareil, procédure accélérée, et puis mise du couteau sous la gorge, parce que concrètement ce que nous dit le ministre, c'est si vous ne votez pas ma loi de transcription d'état d'urgence dans le droit commun, ma loi antiterroriste, et bien vous êtes du côté des terroristes. Avec des arguments pareils, difficile d'avoir un débat. Et au fond, cette loi, c'est la démocrature aussi, parce que ce n'est plus le juge qui juge, c'est l'exécutif, encore une fois, donc c'est le ministre, le préfet, la police en réalité, qui décidera de perquisitionner, d'assigner à résidence. Donc on voit comme ça que tous les pouvoirs sont concentrés, comme ce qui peut se produire finalement dans une dictature. Bon, on est un peu sympa, on parle de démocrature pour montrer ce glissement entre la démocratie et la dictature. Au-delà de ça, cette loi sur l'état d'urgence, elle est liberticide, je l'ai déjà démontré, discriminatoire, on l'a dit, mais c'est surtout qu'il y a tout ce qu'il faut dans le droit commun. Voilà, alors vous êtes peut-être curieux, pour tous ceux qui sont notamment de la région et de l'île, de savoir que par exemple, le périmètre de sécurité de la braderie de l'île, qui a fait en sorte qu'on n'ait pas d'attaques, d'actes terroristes sur la braderie, et de désagréments de toutes sortes, et bien aucune des dispositions de l'état d'urgence actuel n'a été activée pour mettre en place ce périmètre de sécurité. Ça s'est fait dans le cadre de ce que permet de faire le droit à l'heure actuelle. Alors pourquoi faire un article 1, là, comme c'est le cas dans le texte de loi, si c'est pour mettre les agents de sécurité privés et privatiser la police ? Et en fait, en réalité, c'est comme ça pour tout le texte. À quoi sert ce texte ? Soit c'est pour faire de la com', auquel cas, encore une fois, on rentre dans quelque chose d'assez étrange, faire de la com' pour lutter contre le terrorisme, bon, soit il y a aussi une logique plus générale, comme je l'ai dit, de renforcer les pouvoirs du président de la République et du ministre de l'Intérieur. Et là, ça devient symptomatique. Donc cette démocrature, elle est à l'œuvre, et nous, on va essayer de s'y opposer. C'est, notamment, je vais faire un discours ce lundi 25 septembre à l'Assemblée nationale, et je vous invite à en prendre connaissance, où je vais essayer d'appeler à la raison l'hémicycle, mes collègues d'En Marche, et tous les autres plus largement. Ça va être assez compliqué, et c'est pour ça que, globalement, j'ai envie de reprendre ce slogan que vous connaissez bien, on lâche rien, et on lâche rien surtout sur ce qu'est la République au fond pour nous. La République, c'est le fruit de ce qui s'est passé des discours, des Lumières, sur la séparation des pouvoirs, entre le pouvoir du juge, le pouvoir des ministres, et le pouvoir des députés. C'est aussi la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est la sûreté, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen au fond, et c'est ça, aujourd'hui, qu'on est amené à défendre. Alors, surtout, ne lâchons rien, ne lâchez rien, et partagez cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, mettez des pouces bleus, des commentaires, et je compte sur vous pour les prochaines mobilisations, puisqu'il va falloir se mobiliser contre Macron et son monde, contre sa démocrature, que ce soit sur le Code du Travail ou sur l'état d'urgence. À bientôt ! – Sous-titrage FR 2021